Résoudre. Résoudre, c'est trouver x. C'est surprenant le nombre de fois que je me fais poser la question. Monsieur, qu'est-ce que ça veut dire, résoudre? Trouve la valeur de x. Ici, il est au logarithme. Ici, il est à la base. Et ici, il est à l'argument. Donc, trois petites équations très très simples, mais le x n'est jamais à la même place. Tout ça, bien sûr, à sa valeur logarithmique. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, réfléchissons. Et surtout, je vous invite toujours à faire pause et à tenter l'aventure par vous-même. Si jamais x est au logarithme, bien, tout ce que vous avez à faire, c'est à vous souvenir de la leçon de vie numéro 13. Il suffit d'appliquer la loi numéro 5. On va donc faire le log de 50 sur le log de 7. Et ça, dans la base de notre choix, qui bien sûr, va être 10. Donc, x est égal au log de 50 divisé par le log de 7. Ça se fait d'un seul coup de calculatrice. On pèse sur égal une seule fois, si on est prudent avec les parenthèses. On va trouver x environ égal à 2,01. Qu'est-ce qu'on fait maintenant si x est à la base? On ne pourra pas appliquer la loi numéro 5. Ça ne va pas nous aider. Vraiment pas. Alors, je vais tout de suite révéler le mystère qui se cache ici. En général, si on bloque, il faut passer d'une forme à l'autre. Passer d'une forme à l'autre. Passer de la forme exponentielle vers la forme logarithmique, ou de la forme logarithmique vers la forme exponentielle. Si vous avez de la difficulté à faire la transition A à la B égale C, pour passer à ceci, log en base A de C est égal à B. Peut-être que c'est difficile pour vous de faire cette transition-là. Donnez-vous un exemple avec des nombres. Un exemple facile pour vous à ressentir. Par exemple, si j'écris 2 à la 3 qui donne 8, OK, donc l'exposant que je dois mettre à 2 pour avoir 8, c'est 3. Alors, cette mécanique-là, avec des nombres, avec des lettres, ça va être cette mécanique-là qu'on va appliquer ici. Et on va donc tout simplement faire... Est-ce que je vous donne? x à la 8 égale 7. Donc, puisque l'exposant que je dois mettre à x pour avoir 7, c'est 8, ça veut donc dire que x à la 8, c'est 7. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de changer de forme. x à la 8 vaut 7. Si c'était écrit x à la 2 égale 7, on ferait la racine carrée. Si c'était écrit x à la 3 égale 7, on ferait la racine cubique. Et ainsi va la vie. Ici, on va faire la racine huitième de 7. Alors, ici, là, c'est un 8 qui se cache. x est égal à la racine huitième de 7, environ 1,275. Ici aussi, on va changer de forme. Je vous promets que cette phrase-là, elle a beaucoup d'allure. Si on bloque, on passe d'une forme à l'autre. Alors, ici, puisque le log en bas 7 de x, c'est 4, je peux donc écrire que 7 à la 4 va donner x. Bien sûr, ici, ça fait 2401. On s'en doutait. Alors, c'est tout pour cette leçon de vie numéro 14. Faites attention. On change de forme ou on applique la loi numéro 5. Ça dépend où est placé le fameux x. Et on n'oublie pas, c'est Luc Allard pour le Collège Saint-Anne qui vous dit « Résoudre, c'est trouver x. » Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada